Morgane Lasditte-Pesson nous livre chaque jeudi une rencontre d'artiste. Anne Roumanoeuf, elle l'a rencontrée parce qu'Anne Roumanoeuf sera en spectacle très prochainement dans le Var pour nos camarades varois qui nous regardent sur Azure TV en ce moment. Elle sera à Puget-sur-Argence le 8 mai prochain. Rencontre donc avec Morgane Lasditte-Pesson, Anne Roumanoeuf. Bonsoir à tous. Alors je ne sais pas si le diable s'habille en Prada. Par contre, une chose est quasiment certaine, c'est qu'il s'habille en rouge. Alors la preuve, allez voir la salsa du démon sur internet, je me suis informée, c'est quasiment certain. Alors c'est dans cette couleur, comme à son habitude, qu'une certaine humoriste est revenue sur scène il y a quelques mois. Cette couleur lui est complètement indissociable. Vous devinez, je parle d'Anne Roumanoeuf. Alors Anne Roumanoeuf est revenue donc sur scène avec un spectacle qui porte un titre bizarrement qui plairait beaucoup plus au bon Dieu qu'à Belzébuth. Ça s'appelle Aimons-nous les uns les autres. Alors je ne sais pas si elle va réussir ce miracle. En tout cas, grâce à son spectacle, on arrive à rire ensemble et ça franchement, c'est déjà pas si mal. On rit de tout ce qui l'exaspère, de tout ce qui nous exaspère. On rit de tout ce qui ne va pas dans notre société. Et malheureusement, vous le savez, la liste est très très longue. Alors on retrouve tous les personnages populaires qu'on aime tant chez elle. On retrouve son écriture ciselée dont elle seule a le secret. On retrouve également de la satire politique. Et tout ça, vous pourrez le voir le 8 mai à Puget-sur-Argence qui clôture sa saison culturelle avec ce spectacle. Je ne vous cache pas que j'ai peur que ce soit complet. Alors si ça ne fonctionne pas, tentez votre chance le 9 juin à Aix-en-Provence. Dans beaucoup plus longtemps, le 28 février 2017 à Marseille. Et puis si vous êtes de passage sur Paris, vous pourrez toujours la voir à l'Alhambra du 26 juillet au 31 décembre. C'est un peu bizarre parce que c'est vrai que ça fait 27 ans et je suis un peu surprise. Je n'ai pas l'impression que ça fasse 27 ans. J'ai l'impression que j'ai démarré il y a 7-8 ans. Donc c'est vrai que oui, non, on ne voit pas les années basses, c'est ça, c'est sûr. Après, le plaisir est toujours intact et même, je dirais, plus fort maintenant qu'avant parce qu'on a moins peur, on ose plus de choses, on est plus libre. Donc je savoure mieux la scène maintenant qu'avant, je pense. En fait, chaque spectacle est différent. Après, on retrouve aussi les mêmes personnages parce qu'il y a des personnages que j'affectionne particulièrement. Là, je suis en train d'écrire un nouveau spectacle. Par exemple, le personnage de la Bouchère, je l'aime bien. Donc je lui ai donné aussi un sketch. Et puis après, j'essaye à chaque spectacle de faire des nouveaux personnages aussi. Puis ça m'inquiète quand même parce que la France a quand même perdu le « ah, 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 ah ». Bah le « ah, ah, ah », c'est un truc qu'on ne savait même pas qu'on l'avait. Mais moi, pendant des années, j'ai cru que le « ah, 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 ah », c'était les andouillettes ou les piles de la télécommande. Moi, je n'aime pas tellement faire des sketchs où je suis moi. C'est-à-dire que j'ai un peu du mal avec le stand-up. J'en fais pour ouvrir le spectacle, où je me présente, où je parle de mes problèmes. Non, non, non. Mais moi, ce que j'aime sur scène, c'est que la lumière s'éteigne, je deviens quelqu'un d'autre et me transformer. Donc les personnages permettent ça. Au-delà du jeu d'acteur, ça permet une évasion. Je ne suis plus moi-même. Parce qu'être moi-même, je suis moi-même tout le temps. Donc si je vais sur scène, ça ne m'emballe pas plus que ça. Ce que j'aime bien, c'est m'amuser à devenir quelqu'un d'autre. En fait, quand je cherche des idées de sketch, j'identifie des thèmes. Après, je mets des personnages. Après, je mixe. Et puis après, je fais des expériences. Des fois, ça fonctionne. Des fois, ça ne fonctionne pas. Il y a des fois des sketchs dans lesquels je fonde beaucoup d'espoir et qui ne marchent pas et je les arrête. Et d'autres, je me dis, oh, ce n'est pas terrible. Et les gens sont explosés de rire. Donc c'est toujours une surprise, en fait. Et c'est beaucoup le public qui décide, on va dire. Anne Roumanoff en spectacle, donc le 8 mai prochain à Puget sur Argence. Merci à Morgane Lasditte-Pesson du magazine Le Mensuel, notre partenaire. Sous-titrage Société Radio-Canada